bonjour les amis c'est tully le belge encore encore et encore oui encore une g6 s mais c'est là à des petites choses en plus j'avais déjà fait un essai de g6 s cette année et force est de reconnaître qu'avec un petit kit déco et un beau petit post scorpion eh ben on a l'impression que la moto est transformée déjà au niveau du look elle est beaucoup plus agressive elle est vraiment une gueule même alors ça c'est amusant parce que j'étais quand même avec la cb la semaine dernière la cb 1000r mais pour un non initié tout le monde dit waouh celle de cette semaine ci elle a l'air d'être puissante l'air d'être méchante et c'est vrai que rien qu'avec ce petit look avec ce petit déco etc ça fait vraiment vraiment la différence alors ben on a retrouvé on a retrouvé le bon truc et je dois reconnaître que ce pot me donne vraiment l'impression d'avoir vraiment complètement changé le comportement de cette moto elle est beaucoup plus agressive bon évidemment elle chante extrêmement bien vous allez l'entendre et est vraiment le moteur donne envie de donner la voix de faire donner la voix ce pas d'échappement pour le reste bas on se retrouve toujours dans milieu connu c'est toujours la même j'ai suzuki nous met des petites décos des petits machins mais c'est toujours sensiblement la même alors d'abord on va se le faire on va se le faire un petit peu à l'arrêt à dans nouveau système de démarrage suzuki donc juste un petit coup hop on démarre tout seul bon très très beau petit son franchement très très chouette alors le petit clic pour l'air bike pour les vieux le petit clic pour éviter la grande claque il faut vraiment être très vieux alors l'autre système aussi j'ai su qui on a déjà parlé 1 c'est le l'assistance au démarrage on va dire donc vous passez la première vous lâchez vous lâchez l'embrayage et en fait elle démarre tout seul il n'y a pas besoin de mettre de gaz donc ça c'est assez pratique mais bon vu le moteur ça démarre de toute façon tout seul allez ça fait un beau bruit quand même c'est vrai bon je vais essayer de voir si la camionette est effectivement à droite ce qu'elle a l'air d'être le cas qui est en train de transporter une superbe caisse de nos cheveux il y a un monde de dinde donc voilà il faut faire des choix c'est que je ne devais pas faire le reste du truc bon donc hop là donc là c'est juste une petite mise en jambe dimanche on va rouler ils annoncent du beau temps alors on qui ont ben on va rouler parce que cette semaine ci j'ai également la toute nouvelle mt 09 sp que ce vide était cherché aujourd'hui donc je la reprendrai demain mais je peux aussi vous annoncer la suite puisque la semaine prochaine il y aura une petite harley fat boy et surtout la toute nouvelle benelli TRK 502 x je l'ai vu hier en vrai elle vraiment elle a vraiment de la gueule bon j'espère que le moteur va suivre parce que la moto est énorme elle est vraiment très valorisante pour le gars qui est une à deux c'est vraiment le rêve parce que elle est énorme elle a vraiment un super look alors j'ai discuté aussi vous savez que j'ai eu des benelli vous le savez les essais ne sont jamais sortis pourquoi parce qu'effectivement sur le premier sur la première les premières qui sont sortis quelques petits problèmes moteur donc voilà c'est pour ça que le je n'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de vous raconter des mensonges ou des choses comme ça donc je préférais pas faire de pas faire de vidéos et donc maintenant je vais retester toute la gamme benelli parce que c'est la deuxième mouture ils ont refait toutes les transformations sur le moteur et normalement ça va être vraiment des moteurs super fiables alors on espère parce que ce sont vraiment des moteurs que je trouve vraiment super intéressant pour le gars qui a envie de de passer le a2 enfin qui qui passe le a2 et qui a envie de rouler sur quelque chose d'un peu différent donc on se retrouve et demain et dimanche demain pour la 09 sp et dimanche pour les rigoler ciao ciao